... Monsieur Claudio Galdérisi n'est pas pour nous un bel inconnu, enfin beau il l'est à n'en pas douter, mais inconnu il ne l'est pas, et donc c'est un ami, un collègue très cher, illustre, professeur à l'université de Poitiers, qui est un grand centre des études médiévales, spécialiste au départ de Charles d'Orléans, mais dont les intérêts se sont étendus depuis à toutes sortes de questions littéraires touchant la littérature médiévale, et c'est quelqu'un qui est en même temps une personnalité essentielle de nos études, parce qu'il a un don et une générosité d'animateurs intellectuels qui conduit à lancer et à mener à bien de grandes entreprises collectives de recherche qui rendent les plus grands services. Mais enfin, nous ne sommes pas ici dans un cadre formel où les présentations s'éternisent, et il va nous parler aujourd'hui du savoir des copistes médiévaux, l'auteur du bel inconnu, donc c'est une question, ce personnage, qui est en manuscrit, s'appelle Renaud de Beaujeu, dont notre collègue Alain Guéraud a dit que c'était Renaud de Bagé, et qui se présente, enfin il y a toutes sortes de choses à dire sur cette question, qui est une de ces questions qui, non seulement qu'on peut prendre du point de vue de l'histoire littéraire, mais qui ont des implications pour les manuscrits, les œuvres, l'idée de la littérature, qui conviennent, des implications, qui conviennent tout à fait à la subtilité de Claudio Galdéresi. Il est déjà 42, on y va. Je remercie Michel pour votre invitation qui m'honore, et pour ces mots de présentation si élogeux que je ne pourrais que vous faire mentir. Il est tradition de présenter dans ce séminaire un travail achevé. Je ne pourrais malheureusement vous proposer qu'une recherche en cours, dont je ne fais qu'entrevoir le résultat, et qui est à la fois trop embryonnaire et trop développée pour mériter votre attention. Cette recherche est partie d'un article important de François Zuffray, l'actuel directeur de la prestigieuse revue Romagna, article qui s'intitule « Renaud de Bagé ou les infortunes du guet savoir ? » dont on retrouve donc un écho dans le titre de mon propre séminaire. Cet article ne porte donc pas seulement sur la véritable identité historique de l'auteur du bel inconnu, mais aussi sur les errements interprétatifs que le mirage des sources, dont a parlé Roger Dragonetti, l'un des maîtres de l'école de Genève, a pu provoquer chez des médiévistes trop peu sensibles aux exigences de la philologie. Je vais alors ici reconnaître d'emblée ma dette à l'égard de l'article de François Zuffray, au moment même où j'emprunte une autre perspective philologique, et il se peut qu'au bout de ce parcours, la paternité du bel inconnu soit mise en doute au profit de la maternité de la lettre, au Moyen-Âge bien plus sûr, me semble-t-il, que toute autre forme de filiation. À la suite des historiens, Michel Zemm, vait de rappeler, qui avaient déjà mené cette chasse à l'auteur, François Zuffray a cherché à dévoiler dans son article l'identité d'un romancier médiéval qui serait pour lui Renaud de Bagé. Ce même Renaud que plusieurs générations de médiévistes littéraires s'étaient plus à appeler Renaud de Beaujeu parce que telle est la graphie du manuscrit unique dans lequel est conservé le roman, mais aussi pour jouer sur le signifiant d'un nom qui apparaissait à la fois comme un patronyme et un pseudonyme, un nom d'auteur et un nom de plume, un mirage et peut-être un signal. Or, le beau jeu de notre Renaud est un calembour que les textes qui évoquent directement ou indirectement ce nom n'utilisent pas ouvertement. Mais François Zuffray, dans son article, va plus loin, car ce jeu trop subtil empêcherait, selon lui, de reconnaître la paternité de l'auteur historique, la paternité historique de l'auteur du roman et de la chanson qui lui sont attribuées. Le mirage de la source ne serait alors osé du philologue que la signature d'une école herméneutique qui attribuerait plus de valeur à ce que le texte suggère de manière anachronique qu'à ce que la lettre dit vraiment. Deux précisions s'imposent avant d'en venir à la question qui est au centre de mon propos. La première précision porte donc sur les prétendus méfaits et bienfaits de cette école de Genève. La deuxième nous ramène au cœur du cours de Michel Zinck et concerne la fonction de l'auteur dans la littérature narrative médiévale, sa présence-absence, et les noms et les mots qui servent à la fois à la dissimuler et à la dévoiler. Le beau livre sur le mirage des sources de Roger Dragonetti et celui du même auteur sur le guet savoir dans la rhétorique courtoise ont pu être à l'origine d'une sorte de dichotomie entre une science philologique exigeante et une héristique de l'anachronisme suggestif. En même temps, les réflexions de Roger Dragonetti sur les échos suspects qui résonnent dans un grand nombre de noms d'auteurs médiévaux, déjà soulignés par Michel Zinck ici même, ont aidé les médiévistes à mieux comprendre comment la question de l'auteur ne pouvait pas être posée au Moyen Âge selon une logique biographique moderne. Notre perception du rapport entre la lettre écrite et la lettre orale est aujourd'hui en partie orientée par la question de l'auteur ou plus exactement par ce que Michel Foucault a appelé la fonction auteur. Vous avez dans l'exemple qui a été distribué dans le texte qui est également à l'écran les exemples auxquels je renverrai. Le premier exemple est justement une citation de Michel Foucault. Le nom de l'auteur n'est pas situé dans l'état civil des hommes. Il n'est pas non plus situé dans la fiction de lèvres. Il est situé dans la rupture qui instaure un certain groupe de discours et son mode d'être singulier. La fonction auteur est donc caractéristique du mode d'existence, de circulation et de fonctionnement de certains discours à l'intérieur d'une société. Confrontée à la réalité scripturaire de la littérature méévale, à l'anonymat revendiqué d'un grand nombre d'œuvres, tout ou presque fait problème dans cette formulation de Michel Foucault. En même temps, elle explique assez bien la quête de paternité littéraire qui anime le discours critique contemporain. Or, il me semble qu'au Moyen Âge, l'affiche d'état littéraire prime au début sur l'affiche d'état civil et contribue à la naissance de ce mythe de l'auteur dont a parlé Michel Foucault dans cette conférence célèbre. Arrêtons-nous alors sur les trois éléments factuels qui ne prêtent pas à discussion, du moins pour le moment. Le premier, c'est le roman lui-même, le bel inconnu. Le deuxième, ce sont ces mots en présence et en absence qui sont au cœur de la reconstitution faite par Françoise Uffray. Le dernier concerne les noms ou les statuts que les trois témoignages textuels attribuent à notre renom. Ce n'est qu'au bout de ce parcours que je reviendrai sur la question de l'interprétation littéraire que les simulacres du scripteur, pour parler comme Michel Foucault, pseudonyme compris, imposent, me semble-t-il, aussi bien au lecteur médiéval le plus paresseux qu'à l'exégète moderne le plus exigeant. Le deuxième exemple que vous avez sous les yeux, c'est le début, parmi les premiers vers, du bel inconnu. C'est la scène initiale du bel inconnu qui mime à l'évidence le début du conte du Graal. En gros, le héros se présente à la cour, on lui fait demander son nom, le roi lui fait demander son nom, celui-ci répond qu'il s'appelle Biel-Phil, beau-fils, c'est ainsi qu'il appelait sa mère, qu'il ne connaît pas par ailleurs d'autres noms ni son père, et c'est alors que le roi Arthur s'attroît la faculté du nomothète en imposant au chevalier un nouveau nom, le nom qui apparaît dans l'avant-dernier vers de cet exemple, Li-Biaus Desconneu, le bel inconnu. Le Biel-Phil, le beau-fils, devient ainsi le bel inconnu, du moins jusqu'à la moitié du récit, lorsque, après avoir délivré de son enchantement la princesse, qui deviendra à la fin du roman son épouse, une voix mystérieuse dont on apprendra seulement plus tard qu'elle émanait de la femme aimée par notre héros, la fée de l'île d'or, lui révèle son identité. Le chevalier, qui ne savait pas s'il avait un père et un nom, apprend ainsi qu'il s'appelle Guinglin et qu'il est le fils de Gauvain, le parangon de la chevalerie, le neveu du roi, mais également le plus grand tombeur de cœur de la matière de Bretagne. Et en effet, notre bel inconnu semble bien être le fils de son père, hésitant entre deux femmes, la reine et la fée, qui souhaitent toutes les deux devenir ses épouses et auxquelles il ne sait dire que oui. Naïf au début, Guinglin est surtout par la suite un chevalier en proie au conflit entre raison et nature, entre recréantise onirique et destinée glorieuse. En moins de 2000 vers, il tombe ainsi éperdument amoureux de la fée, la pucelle aux blanchemains, il accepte d'en devenir le pouls, puis s'échappe de l'île d'or pour honorer l'engagement pris devant la cour de délivrer blonde d'Esméré, et promet aussi à cette dernière de l'épouser avec le consentement du roi Arthur. Il fait aussitôt ses adieux à sa future espouse et retourne chez la fée de l'île d'or pour connaître avec elle la plénitude de l'amour. Sel l'appel d'un grand tournoi organisé par le roi Arthur pour l'appâter parvient à l'arracher à son bonheur. Alors même qu'il avait promis à sa fée de retourner à l'île d'or pour se marier avec elle, une fois gagné le tournoi de Valendon, nomène, nomène, contre la fine fleur de la chevalerie arthurienne, le bel inconnu finit par être raisonné par Arthur et se marier donc avec blonde d'Esméré en dévenant ainsi le roi du pays de Galles. Il le fait sans prononcer un mot, même pas le « oui » fatidique qu'on ne prononce pas au Moyen-Âge mais même pas celui-là. Or, ce va-et-vient entre réalisme et sentiment, entre raison et nature, semble se prologer au-delà du récit. C'est un autre jeu, à l'apparence celui-là même qui avait revendiqué dans le premier vers le désir de composer un roman pour celle qu'aime autre mesure, pour celle qu'aime autre mesure. Je crois qu'il y a eu une coquille qui s'est glissée dans l'exempli où il y a un hutte trop ce n'est pas celui mais pour celle Célie, en ancien français qu'elle aime outre mesure, c'est un autre jeu qui fait irruption, disais-je, après la fin du récit. Dans les vingt derniers vers qui se présentent comme une sorte d'envoi lyrique, résonne alors la parole de ce narrateur inconnu révélant à Belle son propre patronyme Reynolds de Bioju. L'intérêt de cette révélation après celle du vrai nom du bel inconnu semble alors résider moins en l'identité historique de l'auteur que dans le parallèle surprenant que celui-ci établit entre son destin et celui d'un personnage, Gengelin, dont il vient tout juste de nous dire qu'il fut rouet, c'est l'exemple numéro 4, de moltes grandes mimores si comme racontent les histoires, c'est-à-dire qui fourra de grandes renommées, de grandes mémoires, ainsi que le raconte, l'histoire, le récit. Au moment même où l'auteur se refère explicitement à la source dont il tire son histoire, il prend manifestement les distances d'elle en affirmant que si Belle voulait bien lui offrir son amour, il serait alors prêt à donner une deuxième chance à Gengelin qui pourrait ainsi retrouver Samy qu'il a perdu. Rarement, le texte médiéval est allé plus loin dans la revendication de la liberté de création fictionnelle dans le jeu avec le topos du livre Source. Cette référence à la source n'est pas en réalité la première dans le Bel Inconnu. Au tout début de Romand, dans les trois premiers vers, le narrateur après avoir évoqué une chanson d'amour qu'il a composée pour la même dame à laquelle il a dessiné le roman, explique qu'il ne mentira mis dans son récit « C'est comme la lettre dit la vie ». C'est sans doute le vers le plus célèbre et le plus cité du roman et c'est de là que part la chasse à l'auteur menée par François Zuffray. L'expression « C'est comme la lettre dit la vie » n'a rien en réalité de particulièrement original. François Zuffray cite un certain nombre d'énoncés similaires basés sur la construction « C'est comme la lettre » suivie d'un verbe déclaratif « dire, témoigner, raisonner, etc. » dans tous ces exemples la lettre en question renvoie à un texte préexistant réel imaginaire presque toujours à la littéra à une source latine selon le topos bien connu auquel je fais allusion du livre source. L'expression « dire la vie » est en revanche moins courante dans ce genre de formulation et elle n'est pas cependant un apaxe. On la trouve par exemple dans la chanson d'Antioche à laquelle faisait référence pour d'autres raisons tout à l'heure Michel Zinck. Le narrateur fait donc référence à une source d'où il a extrait son roman et qu'il cite explicitement comme le fait Chrétien de Troie au début d'Éric et Nid. Ce sens est confirmé par une reprise synonymique de la même formule quelque vers plus bas c'est l'exemple numéro 5 « ment aniot » de ment guise si comme la lettre le devise c'est l'exemple numéro 5 que je disais avec cette particularité morphologique et graphique surtout Picard le redoublement du S sonore dans la graphie de guise et de vis. « Dire la vie » apparaît donc clairement comme un synonyme bien attesté de compter la vie narrer la vie. Et cependant la possibilité d'une autre signification ne peut pas être exclue a priori. Je suis donc volontier François Zufferret dans sa recherche d'une autre voie. Nous nous retrouvons alors dans le nord-est du domaine franco-provençal où « vie » peut être en effet le résultat aussi bien du mot latin « vita » que de l'autre mot latin « via » qui a donné lieu en français à « voie ». François Zufferret en conclut que le mot « vie » dans le bal inconnu ne peut être que le produit du mot « via » la voie. Pour lui, dire la vie ne peut signifier que indiquer le chemin, montrer la voie et donc de manière imagée enseigner. L'hypothèse n'aurait sans doute pas de plus au ténant de l'école du guet savoir. Mais la manière la plus sûre de la valider, me semble-t-il, est de vérifier si le mot « vie » au sens de « vita » est attesté dans le bel inconnu et chercher aussi accessoirement si le verbe « dire » y est utilisé dans le sens de « raconter » « narrer ». Or, non seulement le mot « vie » est à nouveau utilisé par l'auteur mais on le retrouve de surcroît associé au verbe « dire ». On se souvient de la voie mystérieuse qui révèle au bel inconnu son identité. Une fois annoncé son nom, la fée de l'île d'or poursuit. C'est l'exemple numéro 6. « Toute ta vie te sait dire ». Nul doute qu'ici, un lecteur médiéval du domaine franco-provençal ne peut comprendre « vie » qu'au sens de « vita » d'existence. Ce même lecteur doit se dire sans doute que tel devait être également le sens de l'occurrence du vers 30 « c'est comme la lettre dit la vie ». Quant au lecteur, quant à un lecteur du domaine de « il », celui-là même dans lequel les histoires rassuriennes sont le plus goûtés élus, il n'a jamais douté du sens de l'expression « dire la vie » ne connaissant vraisemblablement pas l'évolution de « via » en « vie ». Mais surtout, il y a d'autres occurrences qui nous éloignent bien plus du domaine franco-provençal. On trouve dans ce même bel inconnu à plusieurs reprises le résultat habituel dans le domaine d'Oïl du mot « via », c'est-à-dire « voie ». Dans dix de ce seize cas, c'est l'exemple numéro sept que je ne lirai pas, mais vous avez ces dix occurrences, dans dix de ce seize cas, le mot est à la rime et on ne peut donc pas douter de la main qui a mis ce mot à la rime. Elle ne peut pas être celle du copiste, elle est bien celle de l'auteur. D'autre part, le verbe « dire » est utilisé au vers 3453 à 3454, c'est l'exemple numéro huit de mon exemplier, « or Vauvel comptait et dire que nul rien n'anerte à dire ». Ici, « dire » apparaît clairement dans la première de dérive comme un doublé synonymique de « compter » exactement comme dans l'expression « dire la vie ». Le contexte donc global du bel inconnu montre que la lecture « vie » ou « voix » proposée par François Dufferret ne peut être un indice caractérisant la langue littéraire d'un chevalier de Bourgogne. On pourrait lire ou entendre dans « vie » l'écho de la langue natale des bagés ou des beaujeux qu'à condition d'imaginer que l'auteur médiéval ait voulu produire un de ses effets de lecture si cher à Roger Dragonetti mais rejeté par le philologue. On peut donc affirmer qu'ici la reconstruction historique objective pour parler comme François Dufferret du texte prouve que si comme la lettre dit la vie signifie pour tout l'auteur médiéval du bel inconnu ainsi que la lettre ou la source en raconte la vie. Si nous nous sommes égarés pendant un temps en terre de Bourgogne c'est parce que c'est ici qu'il faut trouver l'origine selon François Dufferret et la quinzaine de traits linguistiques bourguignons et franco-provençaux qu'il aurait repéré dans le bel inconnu. Je suis volontiers notre guide et je reste donc dans le domaine franco-provençal. Je dois cependant reconnaître que je ne suis pas persuadé que l'identification de traits linguistiques régionaux comporte automatiquement la reconnaissance d'un lieu d'origine de l'auteur. Les difficultés qu'ont eues souvent les linguistes à identifier la région d'origine ou tel ou tel texte littéraire montrent bien que les auteurs et les copistes médiévaux ont plus ou moins volontairement brouillé les pistes. Rechercher donc des traits franco-provençaux que notre poète soucieux comme le reconnaît dans ce cas François Zufferet de s'adresser au public du Royaume de France n'aurait pas réussi à faire disparaître et en même temps attribuer aux copistes les traces d'une composante picarde qu'il est difficile de dissimuler était la condition pour que l'hypothèse d'un notaire bourguignon ne soit pas un infirmé par une faciesse linguistique picarde pour François Zufferet Renaud se serait donc efforcé d'utiliser je cite la variété d'oïl qui lui était la plus proche celle des parlées du sud et cependant la matrice phonétique franco-françale aurait laissé des traces dans sa scripta l'hypothèse mérite d'être prise au sérieux et par commodité j'ai décidé de suivre dans mon étude l'ordre dans lequel François Zufferet a répertorié ces faits de langue ils sont nombreux et je ferai l'économie de les lire tous je vous les ai proposés dans l'exemplier mais je ne lirai que ceux que vous avez dans votre exemplier en gras pour faire une sorte de point final sur les autres je commencerai donc je passe directement à l'exemple numéro 8 qui apparaît en gras dans l'exemplier et en même temps je le mets également à l'écran il y a dans le bel inconnu les verbes veillir et caillir le choix de François Zufferet d'inclure parmi les traits franco-provençaux les formes de l'infinitif en ire peut paraître très surprenant veillir et carire quand on rencontre à la rime dans le bel inconnu sont en effet parmi les traits les plus picards que l'on puisse imaginer dans un grammaire le grand spécialiste de cette scripta Charles Theodore Gossen consacre à ces deux verbes un paragraphe entier en vérité il y a aussi le verbe séir François Zufferet renvoie aux travaux d'un grand spécialiste du franco-provençal à Fner mais l'explication de ce dernier ne suffit pas à faire de ces infinitifs analogiques caractéristiques du Picard des formes franco-provençales qui trahiraient les habitudes langagères de notre auteur bien au contraire s'il faut parler d'automatisme ce que je ne crois pas ces rimes sont alors ici dans ce cas-là la trace morphologique d'un auteur d'origine Picard le deuxième exemple je lirai plus tard a trait à une autre catégorie de traits étudiés par François Zufferet au total sur les 15 traits identifiés comme bourguignons ou franco-provençaux par François Zufferet 7 numéro 1 7 10 11 12 14 et 15 sont difficilement classables 4 semblent appartenir tout simplement à la langue littéraire française de la fin du 12e et du début du 13e siècle 2 4 6 9 3 autres relèvent clairement d'une matrice Picard qui n'en saurait être celle du copiste le numéro 3 le numéro 5 et le 8 que j'ai lu dans un seul cas dans un seul cas on pourrait évoquer l'utilisation d'une forme franco-provençale c'est le numéro 13 que l'on peut cependant expliquer d'une autre manière du moins si l'on suit un très grand lexicographe qui deux très grands lexicographes qui ont donné lieu au grand dictionnaire du Tobler Le Match à ce stade de l'enquête linguistique il nous paraît impossible de savoir si notre auteur mystérieux considérait la langue d'Oil comme sa véritable patrie pour paraphraser Albert Camus et Saint-Jean-Pers mais il est possible de dire qu'il connaissait bien toutes les subtilités du français littéraire et qu'il a su exploiter à merveille les combinatoires phoniques que lui offraient les parlais régionaux et en particulier le Picard les traits que nous avons examinés jusqu'ici en suivant François Zuffray ne nous révèlent que quelques-unes des caractéristiques de la langue de notre poète il y en a d'autres qui semblent nous orienter plus clairement vers le nord-est du domaine d'Oil la composante Picard dont nous avons identifié déjà trois traits en réalité et beaucoup plus si je m'arrêtais sur quelques exemples vous avez vu peut-être dans les exemples concernant les présences du mot voix le deuxième exemple le voix pour la voix ce le là est un le un article que l'on trouve systématiquement en Picard et pas dans d'autres parler du domaine franco-provençal dans tous les cas mais peu importe la composante Picard disais-je est assurément une des plus importantes quelques-uns des éléments qui la caractérisent qui la caractérisent pardon semblent être assurés par la rime et par la métrique et ne peut pas révéler relever pardon de la main d'un copiste c'est pourtant à ce scribe que le philologue a attribué une série d'autres caractéristiques indéniablement Picard par souci de clarté je vais encore une fois suivre l'ordre de représentation adoptée par François Zuffray et vous avez là donc l'exemple numéro 10 avec également une série de traits dont je ne lirai une fois de plus que ceux que j'ai mis en gras mais vous avez la liste des autres exemples dans certains mots qui ont été introduits souvent par la loi savante le mot latin qui se termine en oria oria ou oriu les o ont été ouverts ce qui a donné o à la place de oi en français on trouve dans notre texte glore et victor à la rime au vers 3013 ou 3014 et vous vous souvenez de la citation que j'ai lu tout à l'heure mimore rimait avec histoire au vers 6245 6246 on a également le mot esport à la rime avec manoir on voit mal dans ce dernier cas le copiste corrigé espoir en esport au risque de perdre la rime plus généralement il faudrait se demander pourquoi le copiste serait intervenu pour modifier des finales à la rime et n'aurait pas senti le besoin de picardiser histoire en histoire à l'intérieur du vers au vers 1872 et 3251 ces deux interventions comme je le disais auraient été d'autant plus faciles à réflectuer que ce mot se trouve en début de vers le deuxième exemple que je dirais celui qui se trouve au point H et qui concerne le forme du futur et du conditionnel réduit donnerait donnera mènerait etc ou avec l'insertion d'un E svarab pardon svarabaktique c'est-à-dire avec l'insertion d'une voyelle d'appui entre les consonnes avéré avéra avérès sont très fréquentes ces formes dans le bel inconnu elles sont toutes garanties par la métrique et comme le remarque Charles-Théodore Gossène ces formes sont communes à l'anglo-normand au picard au voilón et au lorrain certainement pas au franco-provençal enfin Françoise Dufré cite cinq occurrences de pronoms possessifs monosyllabiques non et vaut tout aussi caractéristiques du picard tous ces adjectifs sont assurés par la métrique alors Françoise Dufré propose une réécriture de ces cinq huverts pour essayer de montrer que l'auteur aurait pu se passer de ce picardisme l'exercice peut paraître subjectif les solutions avancées par ailleurs ne semblent pas toutes cohérentes par rapport au contexte ajoutons que alors que l'accent est sur la quatrième syllabe dans quatre des cinq exemples qui se trouvent dans la belle inconnue avec la réécriture que propose François Dufré il est déplacé sur la troisième ou sur la cinquième sur la troisième dans les vers 5292 5292 5298 sur la cinquième syllabe dans les vers 1257 et 1231 il faut cependant une fois de plus prendre au sérieux l'essai de François Dufré et je vais suivre sa présentation ce sont les cinq vers que vous avez à l'écran et dans l'exemplier à gauche la version qui se trouve dans le bal inconnu à droite la réécriture proposée par François Dufré je ne m'arrêterai pas sur l'ensemble des problèmes que posent ces réécritures je m'arrêterai surtout sur un cas dans le cas le seul cas admissible à la rigueur c'est le premier le deuxième pardon le vers 1257 la reconstitution proposée par François Dufré peut-être pas nécessaire mais elle pourrait à la rigueur être admise dans les autres exemples des raisons des syntaxes ou de versification excluent toute possibilité d'intervention ce sont les exemples numéro 11 que je vous ai également mis dans l'exemplier et je n'en citerai que un au vers 5292 François Dufré supprime le possessif en sauvant le maître par l'ajout du préfixe re au verbe tenir il justifie cette modification par le fait que la tournure attestée dans le perceval de Chrétien de Troyes est retenir de ménie et de conseil et non tenir de sa ménie il signale aussi la formule analogue retenir de corps et de ménie mais dans ce cas le texte se présente de manière quelque peu différente dans le texte on a puis le retin tot sonage les rouets de corps et de ménie les deux formules se retrouvent donc sans le possessif chez Chrétien de Troyes on peut se reprendre cependant remarquer que les deux expressions utilisées par le poète champenois comportent une extension de conseil de corps qui justifie aussi bien sur le plan sématique que métrique la non-formulation de l'adjectif possessif dans le cas du bel inconnu l'absence de cette extension rend doublement nécessaire l'adjectif possessif sans lequel on ne comprendrait pas de quel lignage ou de quelle maison parle-t-on j'en veux pour prêve le fait que lorsque la formule est utilisée dans d'autres textes sans son extension de conseil ou de corps l'adjectif possessif est systématiquement utilisé ce sont les exemples 12 et 13 que vous avez dans votre exemple le deuxième un peu plus tardif c'est de Guillaume de Machaud il est vrai que dans ces exemples le verbe utilisé est le verbe retenir mais le contexte du bel inconnu justifie parfaitement le choix du poète on lit en effet au verbe précédent les quatre présents retenés c'est l'exemple 14 le verbe retenir a donc déjà été employé par notre poète au verbe précédent or ce dernier n'utilise la rime du même mot même que lorsqu'un même signifiant correspond à deux mots distincts ou lorsqu'un même mot est utilisé selon deux exceptions différentes le verbe retenir lui fournit donc une rime riche sans rien enlever à la compréhension du texte au bout de cette voie que nous avons trop longuement suivi il ne paraît donc pas possible d'affirmer que ces traits sont ceux d'une scripta bourguignonne la langue de notre auteur est plus vraisemblablement le français littéraire du début du XIIIe siècle avec des caractéristiques picardes marquées voire très marquées quatre autres témoignages différents par leur statut par leur poids et par leur utilisation sont les seules traces littéraires qui restent de notre auteur la première des quatre attestations se trouve dans le roman lui-même j'ai déjà évoqué plus haut le contexte et l'effet de chiasme que la révélation du nom produit c'est l'exemple numéro 15 de l'exemplier où vous avez l'apparition du nom de Renaud de Beaujeu Reynald de Bioju en moins de trois vers l'auteur passe de la troisième personne de narration à la subjectivité grammaticale du vers suivant souligné par May Quair à nouveau à la troisième personne dans les deux vers qui suivent faut-il en conclure que nous avons là la signature de notre poète c'est possible ce n'est pas certain supposer que le copiste ait délibérément modifié le nom et qu'il ait transformé en Bioju le Bagé ou Bogé de l'original signifie une fois de plus avancer une hypothèse que rien ne semble corroborer dans le bel inconnu la forme Reynald de Bioju doit être considérée comme un témoignage tout à fait digne d'autorité qu'il s'agisse du nom de l'auteur de celui d'un personnage narrateur ou d'un éventuel pseudonyme la plupart des médiévistes à commencer par Gaston Paris ont cependant attribué plus d'importance à la source externe que constitue le nom cité par Jean Renard dans le Guillaume de Dôle la deuxième remarque porte alors sur l'autorité exceptionnelle du témoignage du Guillaume de Dôle Jean Renard parle en effet dans son roman de l'auteur de la chanson « Loyose au mou amour qu'est dedans finquère mise » dont il insère deux strophes dans son récit et c'est l'exemple numéro 16 de l'exemplier il cite cette chanson la chanson « Renaud de beau-gieux » « Deux anciens le bon chevalier » etc. Comme on peut le constater à aucun moment Jean Renard n'attribue le bel inconnu à notre renom le silence d'ailleurs sur ce roman pourrait laisser croire que l'auteur du Guillaume de Dôle ne le connaissait pas sans doute parce qu'il avait été composé depuis peu ou peut-être pas encore l'autorité je reviendrai tout à l'heure l'autorité externe de Jean Renard concerne donc la paternité de la chanson dont aucun des trois autres manuscrits qui l'ont gardé ne nous révèle explicitement le nom de l'auteur seule la case identité de deux noms nous permet de dire que le témoignage de Jean Renard corrobore au moins qu'il ne le précède celui que nous venons de lire dans le bel inconnu d'autre part la forme beau-gieux qu'on liche Jean Renard est certes différente de celle que l'on trouve dans le bel inconnu mais le fait qu'elle se trouve à la rime avec l'IE ne signifie pas automatiquement que ce nom soit nécessairement différent de Renalds de Bioju dans le bel inconnu le besoin de la rime pourrait par exemple expliquer l'ajout d'un i dans le Guillaume de Dôle mais le mot qui a posé le plus de problèmes dans cet extrait cité du Guillaume de Dôle est assurément celui qui semble désigner le pays d'origine du bon chevalier rencien au moment même où Jean Renard décline l'identité du renault auteur de la chanson qu'il soit de Beaujeu ou de Bagé l'adjectif rencien semble infirmer l'origine que propose le patronyme et proposer à la place un coronyme du pays de Reims Félix Lecouat éditeur du Guillaume de Dôle le premier a fait remarquer que le mot apparaît deux fois dans ce roman et qu'il est utilisé dans le premier cas au vers 5 au début du roman comme un trisyllabe et dans celui qui nous intéresse ici comme un dix syllabe cependant les cas de mots qui se terminent par deux suffixes et qui peuvent être utilisés comme des dix syllabes ou des trisyllabes sont fréquents dans la poésie française mais ce qui est le plus surprenant dans ces vers du Guillaume de Dôle est qu'aussi bien le ville de Beaujeu que de Bagé sont bien connus au Moyen-Âge de l'or la précision géographique concernant la seigneurie de Renaud paraît d'autant plus incongrue qu'elle est totalement gratuite je reviendrai tout à l'heure la dernière attestation se trouve dans un des trois manuscrits qui ont conservé la version complète de la chanson attribuée à notre poète c'est l'exemple numéro 17 c'est un effet dans la rubrique du célèbre chansonnier de Berne 389 que l'on peut lire juste au-dessus de la chanson la phrase suivante c'est l'exemple numéro 18 lit à l'ins de chalons la forme à l'ins constitue un apaxe qui a fait couler beaucoup d'encre et qui semble n'offrir aucune explication Gaston Paris avait imaginé que le copiste très distrait en effet avait pu écrire à l'ins à la place de quince françois du ferret en s'inspirant de la transcription de cette même rubrique faite par une autre grande médiéviste Rita le jeune dans les années 30 dans les années 1930 a proposé d'élire non pas à l'ins mais à l'eus ce qui d'un point de vue paléographique est tout à fait acceptable et de reconnaître dans cette forme le participe passé faible du verbe à lire pour élire en concluant que la rubrique signifierait simplement l'élu l'élu pardon l'élu l'élu c'est-à-dire le vec désigné de Chalon cette forme aléus cette forme aléus s'expliquerait par la tendance à substituer non seulement en mais aussi à au proverbe s en franco-provençal au lieu de voir en ou s on peut voir à dans ces types de verbes l'hypothèse est ingénieuse mais d'une part son auteur est obligé de reconnaître je cite qu'aucun membre de la famille de Bagé n'a jamais accédé au tron épiscopal Chalonnet d'autre part un élu désigné finit en général par devenir évêque le rubricataire du chancelier de Berne aurait un siècle demi plus tard le chancelier de Berne date des années 1310-20 appelé cet élu plus probablement par la charge qu'il avait occupée évêque et non pas élu on peut surtout imaginer le risque qu'aurait encouru notre élu qui aurait composé et signé une chanson dans laquelle le jeu lyrique déclare à la dame que si sa mort lui plaisait il serait prêt à mourir en ajoutant qu'il l'aime de tout son coeur ce même Aleus l'élu aurait écrit un roman où l'auteur narrateur déclare peut-être à la même dame qu'elle lui réserve la juste récompense pour son amour il fera retourner Ganglin déjà marié et roi chez son amie qu'il a perdu et qu'il pourra à nouveau la tenir nue entre ses bras en instituant aussitôt dans le ver qui suit un parallélisme parfait entre la destinée du personnage et la sienne certes nous ne pouvons pas exclure que des hommes d'église Michel Zink rappelait tout à l'heure le cas de Fouquet de Marseille qui était un grand troubadour et qui est devenu évêque qui est des hommes d'église y compris des évêques et puis composé au Moyen-Âge des sansçons d'amour y compris destinées à des réelles sous-airaines sous-airaines de leur coeur mais il paraît très improbable qu'il les ait revendiquées comme l'aurait fait notre improbable élu au risque de ne jamais devenir évêque on pourrait avancer beaucoup d'hypothèses sur cet aloeus j'en ai formulé un certain nombre que je n'ai pas les temps d'évoquer ici l'aloeus peut être aussi l'aloé ou l'aloès de Chalons c'est-à-dire le procureur le fondé de pouvoir de la ville mais l'aloès est aussi un ancien français un étranger qui payait une redevance au seigneur pour jouir des mêmes droits que les récents de ce fief serait-il un versificateur Picard qui aurait aidé le seigneur de Beaujeu ou de Bagé à composer la chanson et sa mélodie et plus tard le roman au final pour l'instant dans tous les cas les quatre références bibliographiques semblent soit partiellement contradictoires le nom cité dans notre roman et celui cité dans le guillaume de Dôle soit incongru ou incompréhensible et de fait improductive du moins dans l'objectif d'une recherche d'un patronyme en conclusion de son article François Zufferret propose entre autres une chronologie relative de principaux romans et récits liés directement ou indirectement au bel inconnu il en résulte il en résulte que notre roman aurait été composé dans les années 1185-1190 deux éléments corroboreraient selon le philologue suisse cette datation les éléments biographiques que les rattachent de reprêt lui au fils cadet de Renault III un Renault de Bagé qui aurait vécu entre 1165 et 1230 et le fait qu'un chevalier appelé bel inconnu plus exactement le Belz des Skologuts apparaissent dans une liste de 12 chevaliers de la table ronde qui figurent au début du roman provençal Jaufret pour ce qui concerne le premier point rien ne nous permet jusqu'ici d'étayer avec certitude le lien entre un Renault de Bagé le Seigneur de Saint-Rivier et notre roman si les Bagés ont été évoqués c'est moins pour le nom figurant dans le Guillaume de Dôle qu'à raison du fait qu'à deux reprises l'auteur attribue à Guinglin les armes de cette famille c'est l'exemple numéro 19 de l'exemplier où vous avez également les armes de la famille des Bagés et ses escus d'azur estouais d'hermine un lion y avouait deuxième occurrence qu'il porte un écu d'azon au sens d'azur ou d'hermine à un blanc lion Alain Guéraud l'historien dont on parlait tout à l'heure qui a bouqué également Michel Zinc estime que c'est l'élément le plus clair et le moins sujet à caution on sait cependant que l'héraldique des héros arthuriens est très instable surtout pour des personnages secondaires comme c'est le cas de Guinglin dont le nom n'apparaît que dans notre roman dans la seconde continuation dans la continuation Perceval de Manessier dans le Tristan en prose et dans un roman très peu connu le roman de Lorrain l'instabilité on compte par exemple pour le père de Galanglin Gauvin plus d'une centaine de blasons différents dans la littérature arthurienne l'instabilité est précisément l'occasion parfois d'introduire ces flatteries héraldiques qui ont été étudiées par Laurent Abelot ou par Catalina Djerbea ou des variantes signifiantes les deux références aux armes des Bagés que l'on trouve dans notre roman ne signifient pas pour autant qu'il faille identifier automatiquement le bel inconnu avec l'auteur du roman éponyme elles peuvent être en effet le résultat d'une flatterie d'un hommage que l'auteur aurait fait aux dessinateurs ou aux commanditaires du roman elles peuvent également avoir été introduites par un copiste romanière qui aurait ainsi marqué le manuscrit copié destiné aux Bagés on trouve d'ailleurs d'autres blasons associés au nom de Genglin Alain Gueron en cite 1 Hermine à Quintongule dans l'exemple 20 j'en ai trouvé d'autres dans la seconde continuation on a d'autres armes on pourrait ajouter à cela un autre blason que l'on trouve dans des armoriaux arthurien tardifs et qui à ma connaissance n'a pas été signalé jusqu'ici ce blason est cité dans un manuscrit arthurien parisien qui conserve un des premiers armoriaux des chevaliers de la table ronde en haut à droite on lit au verso de ce feuilleux 6 Genglin d'argent à un baston de guêle plein de nœuds cet écule d'argent au bâton au nœud de guêle n'apparaît pas dans les textes où Genglin est cité les armes illustrées dans le manuscrit de Chantilly où a conservé notre roman ne semblent donc pas avoir été connues ni par l'auteur anonyme de la seconde continuation ni par les compilateurs armoriaux du 15e siècle le deuxième élément que j'ai cité tout à l'heure le bel des ce qu'on le goûte la datation du Geoffrey paraît tout aussi problématique certains éléments ont permis au regretté Martin de Ricoeur de dater l'œuvre Geoffrey des années 1170 la première rédaction dans tous les cas et autour de 1200 la deuxième rédaction ces éléments sont convaincants il n'est pas possible de dire en revanche ceci les vers dans lesquels est cité le chevalier nommé Belle des Connogous se trouvait dans la première version ou dans la deuxième à savoir s'il date de la première rédaction ou de l'époque de la deuxième rédaction avec un problème énorme s'il datait de l'époque de la première rédaction on trouverait là toute une série de noms qui précéderaient la plupart des romans arthurien de Chrétien de Troie ce qui paraît franchement improbable en réalité la référence aux belles inconnues que l'on trouve dans Geoffrey peut être interprété de différentes manières il est possible que le nom bel inconnu ne soit pas une invention de notre renom mais qu'il se trouvait déjà dans un de nombreux romans qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous à moins qu'il ne vienne justement de la seconde continuation la seconde continuation date des années la continuation Perseval bien sûr date des années 1190-1200 en gros c'est les datations qui sont le plus souvent retenues il ne faut pas oublier que le poète du bel inconnu fait également référence à une source à un molt bien conte d'aventure d'où il aurait extrait son roman certes nous l'avons déjà souligné un grand nombre de récits romanesques fait référence à une source plus ou moins réelle selon le teupost déjà évoqué du livre source mais à l'occurrence le poète ne déclare pas avoir translaté un roman ou une œuvre antérieure qui aurait ainsi pour elle le prestige et l'autoritas de la lettre latine de la littéra on pourrait donc imaginer que le conte prototopique ne soit pas une invention du poète mais une source bien réelle qui n'est pas parvenue jusqu'à nous dans tous les cas la référence au bel inconnu que l'on trouve dans Jean Fray ne constitue pas de manière certaine interminus antequem probant d'autre part même si les argumenta et silencios doivent être toujours utilisés avec précaution l'absence de toute référence au bel inconnu dans le Guillaume de Dol que j'ai déjà évoqué pourrait faire croire que Jean Renard ne connaissait pas ce récit voire sa paternité ou que son auteur ne l'avait pas encore écrit dans le cas contraire Jean Renard aurait sans doute fait référence à ce titre de gloire de René de Beaugieux plutôt que d'expliquer qu'il s'agissait d'un bon seigneur originaire d'un improbable ou mystérieux rencien dans un tel cas de figure nous serions alors bien au-delà de ce 1190 proposé par Françoise du Ferret car car que l'on choisisse la fourchette basse pour la rétention du Guillaume de Dol celle proposée par Rita les jeunes 1208 1210 ou que l'on préfère la datation avancée par Félix Lecoy 1228 1230 le bel inconnu n'aurait pu être alors composé qu'entre 1208 1210 et 1228 30 et pas donc à la fin du XIIe siècle donc après la seconde continuation mais le bel inconnu foisonne d'autres indices littéraires qui fournissent sinon interminus antequem certains du moins la preuve d'une secondarité probable de notre texte le principal de ces indices est constitué par la foule de personnages arthuriens que l'on retrouve en particulier à la cour du roi Arthur dans les différentes aventures que le héros doit affronter plus d'une centaine d'anthroponymes arthuriens composent la distribution internationale d'un récit qui ne compte pourtant que 6266 vers certains de ces noms peuvent permettre d'identifier plus clairement les références intertextuelles qui nourrissent notre auteur par conséquent nous aider à dater plus ou moins sûrement sa composition à côté de chrétien de Troie déjà évoqué et des grandes sources arthuriennes le brut de Vasse on rencontre une quinzaine d'autres récits du XIIe et du XIIIe siècle où l'on retrouve deux anthroponymes arthuriens c'est l'exemple 22 qui ne sont pas chez chrétien de Troie comme on peut le constater à travers la lecture de ce nom qui apparaissent dans cette liste au moins trois de ces titres il est galérant floriment et la chanson d'aspremont sont sûrement antérieures aux belles inconnues même s'ils n'auraient été nés pour ce dernier la datation haute avancée par François Zuffray et ont donc pu servir de source son inspiration à notre renou quant aux récits du XIIIe siècle on remarquera qu'ils sont presque tous concentrés dans la période 1200-1225 ils seraient donc tous compatibles avec une datation basse du bel inconnu or compte tenu de leur nombre de leur circulation il semble plus probable que Renaud ait trouvé dans ses récits des motifs d'inspiration également des noms le bel inconnu ne nous est parvenu qu'à travers un seul manuscrit il est improbable que tous ces auteurs aient pu avoir accès à ce même manuscrit l'inverse est possible parce que ces titres ne sont parvenus à travers un nombre de manuscrits plus important s'il n'est pas possible d'affirmer que tous les récits que nous avons vus être en relation avec notre roman constituent autant de sources de renou car l'identité d'un nom ne prouve pas nécessairement un emprunt on peut en revanche considérer que compte tenu du nombre important de récits avec lesquels notre roman semble entretenir une relation intertextuelle et eu égard à la faible circulation qu'il semble avoir eue la plupart des récits que nous avons mentionnés ont pu être lus par notre Renaud or ces textes nous l'avons dit appartiennent soit à la fin du XIIe siècle l'extrême fin 1190-95 soit au début du XIIe siècle Renaud n'aurait pu trouver son inspiration donc en 1190 nous aurions alors là un autre indice qui nous obligerait à régénire notre roman de deux ou trois décennies et les situer plutôt dans les années 1210-1230 dans ce cas la seconde continuation constituerait une source évidente de notre roman si l'on voulait d'ailleurs suivre Alain Guéraud et François Zuffray dans leur quête de l'auteur ce serait plutôt à un autre Renaud de Bagé Renaud IV Seigneur de Bagé entre 1220 et 1250 marié avec Sibylle de Beaujeu que l'on pourrait être tenté d'attribuer la rédaction du Bel Inconnu si l'on avait de surcroît l'esprit mal tourné de certains adeptes du Gué Savoir on pourrait se plaire à lire les vers 6247-6249 comme une sorte de dédicace à peine ou valée que notre auteur amoureux aurait fait à sa future épouse c'est l'exemple d'un trois déjà cité mais dans lequel j'ai mis en gras cette espèce de construction que l'on pourrait s'amuser à y trouver certes si Bel n'est pas Sibylle mais il suffirait d'écrire le nom selon les habitudes scripturaires picardes que nous avons déjà constatées dans tous les textes sauf dans deux cas Bel est écrit dans la forme picarde Biel Biel que ce soit masculin ou féminin qui sont aussi celles de notre auteur pour y retrouver le I qui manque ici Biel on pourrait appliquer la même lecture au premier vers de notre roman celle qu'il a en sa bailly dans celle qu'il a en sa bailly vous retrouverez l'anagramme de l'épouse de Renaud IV Sire II Bagé mais il s'agirait sans doute d'un mauvais calembour d'hermeneute trop sensible au mirage des sources ces nombreux récits arthuriens semblent nous revéler également l'horizon culturel et littéraire de notre auteur ses lectures ses références cette culture littéraire pourrait aussi être le fruit d'une collaboration entre un seigneur de Bagé de Beaujeu ou d'ailleurs et un écrivain sans doute d'origine picarde qui aurait fourni à ce cire désiré d'offrir à sa dame un roman d'amour les noms les motifs et sans doute les rimes pour satisfaire son vœu au bout de ce parcours aux multiples impasses linguistiques historiques et chronographiques il ne reste presque aucune certitude sur l'auteur du bel inconnu me semble-t-il la matrice linguistique franco-provençale est loin d'être confirmée alors qu'un grand nombre de traits linguistiques Picard semble connoter la langue de notre poète les quatre éléments pseudo-biographiques nous renvoient soit à un renault de Beaujeu qui n'aurait jamais existé soit à un renault de Beaujeu dont rien ne prouve qu'il s'agisse de renault de Bagé soit à un renault originaire sans doute de la région de Reims ou encore à un mystérieux à l'Ens à l'Evres d'un chalon pour lequel nous aurions du mal même à dire s'il s'agit de chalon en Sursaune ou de chalon en Champagne enfin la double référence au blason des Bagés ne peut être associée automatiquement ni à l'auteur de notre roman ni même au personnage littéraire à ce guinglin dont les armes semblent aussi changeantes que celles de son plus célèbre géniteur les nombreuses références intertextuelles rendent périlleuse toute attation et on peut en conclure seulement que notre mystérieux Renaud a pu composer son roman entre 1210 et 1230 il reste cependant l'essentiel ceux du 6266 vers et ceux qu'ils nous disent et éventuellement nous taisent c'est qu'ils nous révèlent de la culture littéraire et de la vision du monde de son auteur et ce qu'ils nous laissent dans l'ombre ou dans le silence d'une continuation impossible nous ne connaissons pas encore la vraie identité de Renaud mais nous savons que notre romancier avait une culture romanesque solide qu'il connaissait au moins une vingtaine de romans arthuriens et une dizaine d'autres récits mais aussi qu'il utilisait des formules et des tournures que l'on retrouve par exemple chez Jean Renard nous pourrions ainsi imaginer qu'il ait bénéficié du savoir et du talent d'un nègre médiéval ou plus utilité les mots de Michel Zing d'un parolier sans doute à l'accent Picard c'est reste à cette collaboration hypothétique que l'on doit ce jeu entre la subjectivité poétique et la troisième personne de la narration qui les formes Picard du futur souligne et accentue quel est le sens donc de ce jeu de rôle de cette appropriation d'identité poétique qui a pu faire dire à Gaston Paris qu'un autre je cite aimable poète n'obtint pas le beau semblant qu'il demandait car nous ne trouvons aucune trace de la continuation de son poème le constat de Gaston Paris semble imparable mais sans vouloir contredire ici même le grand médiéviste et sans vouloir interpréter le silence des siècles on pourrait imaginer que l'absence d'une continuation soit due plutôt au fait que Belle ait fini par octroyer le beau semblant car l'histoire du Belle inconnu comme toutes les histoires d'amour est l'histoire de cette absence et de ce manque d'où surgit ou ressurgit le désir la continuation du roman Chanson d'amour est dès lors impossible on est alors en droit de se demander si le narrateur est vraiment ce qui dit il et si l'auteur se dissimule réellement derrière le jeu si Renal de biojus et sa Belle sont des individus du monde réel ou des êtres de papier patronyme sobriquet peut-être Seignal et peut-être le trop à la fois Renaud a surtout le nom d'un poète qui met en jeu son identité moins pour être connu de nous que pour appeler comme le dit Michel Zinc que les belles lettres roses n'imitent pas la vie grise pour lui comme pour un grand nombre de poètes médiévaux le mensonge littéraire est le prix d'une vérité supérieure cette vérité supérieure est celle d'une lettre qui n'est pas la vie mais qui l'a dit au-delà du temps présent de la réalité contingente car au Moyen-Âge les mots du poète retentissent plus longtemps qu'un nom plus longtemps que la réalité contingente et un nom de plume peut nous dire bien plus sur un texte qu'une fiche d'état civil car il nous le dit justement de l'intérieur du texte là elle me semble-t-il la leçon de beaucoup de récits et de poèmes médiévaux semblables aux nôtres fondés sur un guet savoir qui est aussi celui des copistes qui nous les ont transmis ils traversent les siècles car ils savent habilement entretenir les guets doutes de leurs exégètes je vous remercie et bien mon cher Claudio cet exposé costaud était pour nous à la fois effrayant et rassurant effrayant parce que il se fondait sur une philologie et une histoire littéraire solide et qui font apparaître à côté nos ébats si je puis dire bien légers rassurants parce que finalement il n'y a pas grand chose à tirer de tout ça et comme on aboutit à aucune conclusion on peut aussi bien s'en dispenser les remarques grammaticales de François Zuffray ont toute la science de François Zuffray mais comme vous l'avez très bien dit il n'y a rien à en tirer pour l'histoire de Beaujeu-Bagé moi je crois que qu'Alain Guéraud a raison et finalement vous avez dans son sens en supposant que ça peut être un autre Renaud de Bagé mais je crois qu'il a raison pour la raison je le suis sur ce point je ne suis pas dans ses interprétations à la Lévi-Strauss à la Lévi-Strauss mais je crois qu'il a raison pour la raison même qui vous fait mettre en doute ce qu'il dit car ce sont ses armes des Bagé c'est justement parce que Gengelin peut avoir mille armes différentes et que tous ses personnages peuvent avoir mille armes différentes que si dans un roman on lui attribue les armes des Bagé il y a de fortes chances pour que le roman soit lié au Bagé ça me semble un argument très fort c'est seulement dans ce roman que Gengelin a ses armes voilà un argument et alors l'histoire de la chanson et de Guillaume de Dôle rien ne dit que la chanson soit de l'auteur du roman il peut y avoir 36 Renauds de Bagé il n'y a strictement rien à tirer tout ça rien en revanche lorsque j'ai toujours un faible pour Gaston Paris de dire li à l'ins de Chalon les explications les plus simples sont toujours les meilleures aller chercher un mot rarement utilisé qui que li à l'ins de Chalon peut être une coquille pour li qu'ins de Chalon ça paraît improbable parce que Alain c'est loin de qu'ins mais ça me paraît très vraisemblable parce que c'est quelqu'un de Chalon il y a un A et deux L donc le copiste c'est quelque chose de fréquent a très bien pu anticiper sur le mot qu'il allait écrire tout de suite après et commencer li al parce qu'il y avait après al à deux L pour Chalon et qu'il le savait donc tout ça nous montre combien nos études sont poétiques puisque nous marchons sur des nénuphars et le alors bon il y a probablement non oui je vais donner la parole à la salle et s'il y a un instant je dirai un mot ensuite d'un rapprochement qui nous servira pour la suite du cours mais enfin c'est un exposé tellement riche et tellement précis qu'il y a certainement si vous permettez d'ajouter un élément vous abondez dans mon sens sur un point sur l'Iallens ou Quent ne peut rien en tirer là non plus me semble-t-il en effet et aller chercher un aléus élu qui ne peut pas l'être pour toutes sortes de raisons y compris parce qu'il n'y en a jamais eu d'élu d'évêque dans la maison des Bagés ça ne sert pas à grand chose si c'est un Bagé si c'est un Bagé bien sûr mais c'est intéressant dans la mesure aussi où le Quent le Comte de Chalons me semble-t-il je peux me tromper mais après les recherches à l'époque c'est l'évêque oui c'est l'évêque que compte donc ça revient presque au même de quel Chalons ? des deux Chalons Chalons en Champagne c'est l'évêque depuis la fin du XIIe siècle certainement mais également pour l'autre Chalons Chalons sur Saône mais dans tous les cas ça ne permet pas d'affirmer quoi que ce soit voilà et Guillaume de Dôle ne cite à ma connaissance aucun nom de ça Chalons en Champagne vient très naturellement dans Guillaume de Dôle Chalons sur Saône on ne voit vraiment pas ce que ça viendrait faire mais enfin et de toute façon bon je fais encore une remarque qui est une une anticipation finalement sur ce que nous verrons peut-être pas la prochaine fois mais dans 15 jours à propos moi je prends des exemples simples nous parlerons de Chrétien de Troyes il est très remarquable de voir que le prologue du bel inconnu donc s'inspire du prologue d'Éric Porli veut un roman extraire d'un mot bioconte d'aventure mais non seulement ce prologue c'est quelques mots mais beaucoup plus loin dans le roman au vers 3250 par là il dit d'or en avant vos vols traitiers de Ginglin le bon chevalier l'histoire qui mène fera tant comme les siècles durera je vais vous raconter l'histoire qui ne ne sera jamais oubliée tant que le monde durera c'est à dire que l'expression se trouve dans le prologue d'Éric et Énide mais avec une astuce qui a disparu ici donc il se souvient c'est un auteur qui se souvient du prologue d'Éric qui connaît bien Chrétien de Troie qui n'a pas compris tout à fait la finesse de Chrétien de Troie et qui combine le prologue de Chrétien qui est fait nous le verrons de façon très différente avec un autre type de prologue qui irait dans votre sens pour la datation et qui est le prologue dans lequel l'auteur se présente lui-même comme amoureux et met l'histoire qu'il va raconter en relation avec ses propres amours je vais écrire ce roman pour vous parce que je vous aime et à la fin ce que vous avez c'était très astucieux c'est vraiment Sybille ça peut être n'importe qui mais il revient sur cette question avec un passage nous nous intéressons au passage du jeu au il s'il faut lire roman et défine donc le roman s'arrête ici c'est la fin belle vers cuit mescuère s'incline vers laquelle mon coeur s'incline renaud de beau jeu motte vous prie pour dieu que ne l'oubliez mi renaud de beau jeu vous prie instamment de ne pas l'oublier et voyez que vers cuit donc d'abord vers lequel mon coeur s'incline par la première personne et dès qu'il se nomme comme auteur à ce moment là il parle à la troisième personne et nous verrons que c'est quelque chose d'important dans l'intervention de l'auteur dans son oeuvre et il le fait alors avec un glissement qui est intéressant parce que Renaud de beau jeu ou de bagé est à la soudure en quelque sorte vers cuit mon coeur motte s'incline Renaud de bagé mon coeur c'est Renaud de bagé et puis ensuite il parle à la troisième personne mais le c'est c'est un roman extrêmement agréable et il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles qui vous donnent raison je crois en le situant plus tard et en le situant plus tard alors il y a ça me paraît tout à fait décisif parce que vous avez relevé les les allusions enfin l'intertextualité n'a plus joué que dans le sens l'auteur du bel inconnu a lu tous ses romans et non pas l'inverse et aussi le fait que le roman figure dans ce fameux manuscrit de Chantilly qui rassemble une collection de romans arthurien en vert et il y a là trois romans de chrétienne trois mais pour le reste ce sont des romans nettement de la génération ultérieure ce sont des romans de ce qui est la fin de la mode du roman arthurien en vert sur le continent en Angleterre ça survit plus et là aussi il me semble que ça irait dans votre sens on voit ce que j'en dis j'en sais rien puis j'ai ajouté un élément à propos de ce que vous disiez à propos du fait que vous donniez raison et moi je ne me donne pas tort à propos du blason il est évident que ce blason dans ce texte rattache le texte au bagé ça c'est indiscutable mais après la forme de la liaison peut être discutée c'est à dire quelle est la raison voilà il y a un grand nombre d'exemples grand nombre un certain nombre d'exemples en fait relevé par Laurent Abelot de textes dans lesquels on a ce qu'on appelle la flatterie héraldique c'est à dire dans un manuscrit spécifique on introduit un blason à la place d'un autre pour rattacher sous forme d'une autre ça on en a mais on peut tout imaginer il peut s'appeler vraiment Renaud de Beaujeu et avoir voulu faire une bonne manière à son ami Gustave de Bagé qui habitait de l'autre côté de la Saône tout ça c'est assez proche qu'est-ce qu'on en sait alors que l'importance mais ça aussi ça va dans le sens de l'adaptation du coup parce qu'à la fin du deuxième siècle les deux maisons sont encore rivales et se combattent alors que pour aller dans le sens de cette amitié il faut aller vers 1220 avec le mariage auquel je faisais allusion entre Renaud IV et Sybille de Beaujeu bon allez vive la belle Sybille merci et à la semaine prochaine merci 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 merci